Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le schéma de commande d'un distributeur. On a deux types de commandes, soit la commande électrique ou la commande pneumatique. On va prendre un distributeur pneumatique 4 demi, 4 orifices et 2 positions, qui va distribuer l'énergie pneumatique à un vérin double effet. Un vérin double effet reçoit l'air de deux côtés. Pour la commande pneumatique, la commande se fait par l'intermédiaire d'un signal pneumatique. Le symbole d'un signal pneumatique, un petit triangle vide, on va le mettre de deux côtés. Pour la commande électrique, le symbole d'une commande électrique, une bobine, qui va recevoir un courant électrique et il va le convertir en une force mécanique de commande. Le premier type de commande, c'est la commande pneumatique. Tout d'abord, on explique le fonctionnement du vérin pneumatique. Au repos, ça veut dire à l'état initial, la tuche des vérins doit être rentrée. Après, on va faire une action sur un bouton poussoir de marche. La tuche des vérins va sortir. Il va sortir jusqu'à actionner un fin de course, un capteur de position. Une fois qu'il actionne ce capteur de position, la tuche des vérins doit rentrer. On va commencer par le schéma de puissance. La tuche des vérins doit être rentrée à l'état initial. Donc, on doit avoir la pression à la chambre de droite et l'échappement à la chambre de gauche. Maintenant, on va faire le schéma de commande pneumatique. On a besoin d'un bouton poussoir pneumatique, une source pneumatique de commande. On va lier le bouton poussoir à la source de commande, la pression et l'échappement. La sortie du bouton poussoir vers la commande des distributeurs à gauche. On a besoin aussi d'un capteur de fin de course et de la hausse pneumatique. On va faire la liaison du capteur à la source de commande, la pression et l'échappement. Et de la sortie du capteur, faire la commande du distributeur à droite. Ça, c'est le schéma de commande pneumatique. Et on va voir son fonctionnement. On va voir le fonctionnement du schéma de commande. On va faire une action sur le bouton poussoir. Le bouton poussoir change de position. La position à gauche, il est active. Un signal pneumatique passe au distributeur à gauche. Une fois que je relâche le bouton poussoir, il va revenir à sa position initiale grâce au ressort de rappel. Le distributeur a réussi le signal de commande pneumatique. Il va changer de position. Donc la position à gauche est active. On a la pression à gauche et l'échappement à droite. La tige des vérins va sortir. A la fin de la sortie, il va actionner le fin de course. Donc le fin de course va changer de position aussi. Un signal pneumatique passe au distributeur à droite. Donc le distributeur va changer de position. La position à droite, il est active. On a la pression à droite et l'échappement à gauche. La tige des vérins va rentrer. Et en même temps, le fin de course va revenir à sa position initiale grâce au ressort de rappel. Le deuxième type de commande, c'est la commande électrique. Le signal de commande est un courant électrique converti ou une force mécanique de commande par une bobine. Au début, la tige des vérins doit être rentrée. Donc le schéma de puissance n'est pas changé. On doit avoir la pression à la chambre de droite et l'échappement à la chambre de gauche. Je vais nommer les deux bobines de commande. A gauche, KM1 et à droite, KM2. On a besoin d'un fin de course. Un capteur de position. Il est actionné par la tige des vérins. J'ai besoin aussi d'un bouton poussoir de marche. La commande des deux bobines nécessite une tension de 0 à 24 volts. La bobine KM1 et la bobine KM2. Pour la commande de la bobine KM1, je vais utiliser un bouton poussoir de marche. Et pour la commande de la bobine KM2, je vais utiliser le fin de course. Le capteur de position. Maintenant, on va expliquer le fonctionnement de ce schéma de commande. Maintenant, on explique le fonctionnement du schéma de commande électrique. On va faire une action sur le bouton poussoir de marche. La fermeture du bouton poussoir de marche sur le schéma. Un courant électrique passe à la bobine KM1. KM1 est excité. Il va faire une action de commande à gauche du distributeur. Le distributeur va changer de position. On a la pression à droite et l'échappement à gauche. La tige des vérins va sortir. A la fin de la sortie, il va actionner le fin de course. Le fin de course va changer de position. Il va se fermer. La fermeture du fin de course sur le schéma. Un courant électrique passe à la bobine KM2. KM2, il est excité. Il va exécuter une force de commande sur la face de droite du distributeur. Le distributeur va changer de position. Donc, on a la pression à droite et l'échappement à gauche. La tige des vérins va sortir. Et le fin de course va s'ouvrir de nouveau. Il va revenir à sa position initiale. Sous-titrage Société Radio-Canada